70% pour 600% 70% pour 600% Les tabarnak, encore eux autres! Encore resté! Définançons! Air Canada, ça peut-être je le définance. C'était-tu encore une société de cabot dans ce temps-là? Alors voilà, j'ai complètement pas répondu à ta question. C'est gentil à l'autre d'avoir gaulé la patente. John, à ta santé, on va te demander là-dessus d'encore une fois parler avec le house band. Ben là, le house band serait vraiment temps de jouer une pièce pour annoncer je-ne-sais-quoi. Wow! C'était quoi? C'était F-Zéro. C'était F-Zéro, exactement. Super NS, le premier. Il est bon? Salut, M. Maher. Il est bon? Oui, c'est sortable. Allô, comment ça va? Là, on vous le demande. Les deux, ça va. Monsieur de la Rochelière, ça va. Tout le monde tutoie. Yo, Luc. Je suis comme là, un instant. Il a sauvé votre âme. Il n'y a plus de respect. Je ne pensais pas ouvrir un si gros débat ce soir, mais le débat est ouvert. J'ai demandé à Google, j'ai écrit en majuscule, je catch, j'ai cherché le trouble, mais j'ai demandé à Google, est-ce que le hot dog est un sandwich? Moi, je pensais que c'était un débat avec moi-même. Ça a l'air que c'est une question. Mettons, M. Luc, est-ce que le hot dog est un sandwich? Oui, mais long. Notre-Dame-Bernick. Sacrément. OK. Si un jambon-beurre est un sandwich, un hot dog, c'est un sandwich. Est-ce qu'un sous-marin est un sandwich? Oui, mais pas un hot dog. Et là, je décortique. Parce que c'est une question, vraiment, il y a des affaires, il y a des affaires que je ne sais pas. Quand un sous-marin coupe en viches et s'abrouille dans le temps, c'était-tu un sandwich, ça? Si, sur le côté. Regarde bien ça. Il va nous en apprendre. Regarde bien ça. OK. On décortique les gros joueurs. Vite, vite. OK. Il y a Maple Leaf Food, d'un côté. Maple Leaf, eux autres, ils disent, tant que c'est d'un pain, c'est un sandwich. Ça, c'est épais. Ça, c'est épais. Il y a, après ça, le fameux site clubsandwich.net, qui a fait affaire à, attends un petit peu, la vitrine linguistique du grand dictionnaire terminologique de l'Office québécoise de la langue française. OK, c'est un débat sémantique. T'es abarnac. Ou, pour les intimes, le LVL, DGT, DDT, OQ, DLLF. Mais, c'est pour y aller plus rapide. Selon eux, ils disent que la définition d'un sandwich, moi, je vous dis ça, le gars, j'ai été... C'est vrai. C'est sur Internet. La définition d'un sandwich, c'est un mets constitué de deux tranches de pain. Fait qu'un sous-marin, c'est pas un sandwich. Attends, 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 si on arrête là, oui, mais, je me suis déplacé. Dans lequel est disposé viande, légumes, fromage et ou condiment. Et où c'est pas... Tant que le pain soit fendu, tant que le pain soit fendu sur la longueur. Fait qu'un hot dog de côté, c'est un sandwich. OK. Bon, après ça, après ça, il y a autre chose qui embarque. Il y a le NH. Attends, moi, quand je me fais des tranches de pain, je les coupe sur la hauteur, je les coupe pas sur la longueur. Comment tu coupes tes tranches de pain? De même, c'est à hauteur. Tu vas me faire croire que t'achètes une miche de pain puis tu coupes tes tranches? Oui. Mais au-delà, de ça, quand ils le mettent dans la machine au magasin, quand tu le fais trancher, il est de haut, il est tranché dans le sens. C'est vrai par contre, je me sens d'accord. C'est vrai par contre. Ça avance lentement. Il y a... Il est en crise pour vrai. Moi pas! Hé, attends ce qui s'en vient. Il y a le NHDCS. DSC, excuse-moi. Ça, c'est insane. Ça, c'est vrai là. Ça a été créé en 92. C'est le National Hot Dog and Sausage Council. Le conseil, hein? C'est 12 sages dans une ville qui flotte. Pis ils ont fait un regroupement. T'sais là, toutes les grands têtes s'en vont là ensemble pis ils jasent ça. Il y a ça de la saucisse qui a été faite. Ils ont fait un brainstorm, là. Et depuis que Maple Leaf a annoncé que dès que c'est d'un pain, c'est un sandwich, eux, ils ont sorti... Eux, ils ont sorti une brochure qui s'appelle Hot Dog Facts Figure and Folklore. C'est dit dans la brochure. Là, cette information-là était hot v'la quatre jours. Fait que là, tout le monde, on est la semaine passée. On est la semaine passée. Là, ils tètent des langues. Fait que c'est weird, mais on est la semaine passée. Il n'y a rien qui s'est passé encore avec le Dalai Lama. Dans la brochure, c'est écrit dire qu'un hot dog est un sandwich, c'est comme dire que le Dalai Lama, c'est un cool dude. Ça, c'est imprimé dans la brochure. Là, je vous montre mon quai Canada. Ça ne veut rien dire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais non, ça ne veut rien dire. Rien, rien, Voyons donc, t'es juste choqué. Elle a passé une loi. Non, mais c'est ça, parce que c'est ma prochaine question. Il n'y a plus des implications légales. Le 3 novembre 2015, il y a une loi qui est passée. C'est interdit d'appeler un hot dog un sandwich. Il y a une loi qui est passée. C'est interdit. Où ça? C'est interdit dans six états. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Attends là. Vas-y. Non, mais moi, je me demande s'il y a des implications de taxation spécifiques sur une affaire qui s'appelle un sandwich dans certains états aux États-Unis. C'est-tu ça qu'il se passe? Parce qu'un hamburger et un sandwich, c'est deux pains. Mais non, mais je sais, c'est ça. Depuis la loi, c'est officiellement ça. Là, après ça, tu te promènes à New York, tu jases, tu fais, je me prendrais un bon sandwich, un hot dog, y'a-tu six policiers qui te jument dessus? Peut-être. Peut-être. On sait pas. On sait pas. C'est-tu un des six états? Personne le sait. On sait pas. Après ça, il y a un gars sur Internet qui dit, un hot dog, c'est pas un sandwich, mais un stymé, oui. Lui, c'est un épais. Lui, on le décote pas. Lui, on... Vous visez, prenez vos décisions et là, j'ai découvert de quoi ça, ça me m'attire. C'est vrai, là. Restez assis. Elle s'appelle Janet Riley. En 91, Janet Riley a gradué du American Meat Institute. De 93 à 2016, ça, c'est du temps en enfant de chienne. C'est elle qui était à la tête CEO du National Hot Dog and Sausage Council. Elle a quitté la job pour devenir présidente chez Maple Leaf. C'est elle à s'écrir sa job, sa concurrence, ça, cette madame-là travaille toute seule. Corruption. Qu'en don? C'est elle, Maple Leaf, c'est elle. Janet Riley se fait surnommer aux États-Unis, attention. The Queen of Meat. Of the Ween. The Queen of the Ween. The Queen. En français, pour que ça rime, la fée de la saucisse fumée? Ah, c'est de toute beauté. Le bon mari, mesdames et messieurs. La question est la suivante. Monsieur de la Rochelière, de quel côté votre fente? Vers le ciel, vers le ciel. Merci, tout le monde. Luc de la Rochelière n'est pas un sandwich. Je suis bouché, c'est quoi ça? Ça, c'est une déclaration de guerre. Attends, ça, c'est un mini-burger, ça, c'est un hot-dog, ça, c'est un autre hot-dog. En jujube. Je pense que... Ah, ben, OK. Vous allez pouvoir débattre. Oui, c'est sûr qu'on va pouvoir. Moi, je vais prendre le sandwich. Oui, il n'y a pas de chicane avec les burgers, ça, c'est certain. Merci beaucoup, le bon mari, mesdames et messieurs, une bonne paix d'applaudissements. Moi, j'ai beaucoup aimé dans le clip de RBO, je pense qu'ils ont essayé de te pogner comme si t'étais à surprise, surprise, pis là, ils disaient, c'est ma voiture, tu disais, non, non, mon linge est sur le siège en arrière, non, c'est mon char, pis là, il y a Bruno, il disait, non, non, c'est ta voiture, pis à un moment donné, tu fais, ben non, c'est mon char, vous êtes à surprise, surprise, pis là, il y a André avec une caméra qui sort de la valise arrière du char, pis astille, j'ai tout le temps trouvé cette joke-là, awesome. Hey, tu sais quoi, je m'en rappelle, j'aurais dû trouver à soi, pour vrai, quel job d'acting, mon chum. Hey, incroyable, je m'en rappelle plus. Pis j'ai beaucoup aimé aussi Luc de la Grosse Reliche, ça, ça, ça en prendrait un autre. C'était quand ça? C'était avec François Pérus dans le temps de Taquinon, la planète. Ah oui, c'est fou, j'ai l'impression, c'était hier. C'est les enfants les plus importants. En fait, c'était de la Grosse Reliche. C'était de la Grosse Reliche. Je ne me rappelais plus de mon nom. C'était pas safe au premier but, c'était le mot-là. Pis, ben écoute, on va avoir jaser de ça, reparle au House Band encore. Ok, ben écoute, go! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada